Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de nouveau vlog. Je suis au bout parce que mes chiottes elles fuient. Enfin mes chiottes, c'est pas mes chiottes, c'est mon tuyau pour fermer l'eau qui fuit. Ça m'enchaîne parce que je me lève, je vais au chiotte, je vois qu'il y a plein d'eau partout, je ne sais quoi ce bordel. Et donc bah j'ai nettoyé tout ça. Et j'ai appelé mon père pour savoir ce que je devais faire parce que moi, la tuyauterie c'est pas du tout mon zada. L'électricité, tout, mais la tuyauterie, la plomberie, alors là c'est pas du tout mon truc. Pour changer un joint, putain, il faut faire tellement de choses. Donc en gros j'ai tout déplacé. En fait c'est ça qui fuit, c'est un joint ici. Mon père a dit que c'est du 10-17 donc j'ai pas de joint en fait et je peux pas retirer cette vanne là puisque j'arrive pas à fermer l'eau froide. Je vous montre en gros là c'est le tuyau de l'eau chaude, là c'est le tuyau de l'eau froide et j'arrive pas à fermer celui-ci. Je veux le fermer dans l'autre sens des aiguilles d'une montre. Mon père me dit que c'est dans l'autre sens et moi j'arrive pas dans l'autre sens parce qu'il y a un fucking mur qui me gêne. Donc j'ai appelé mon beau-père pour qu'il vienne regarder comment on fait parce que je parlais de faire de conneries. Dès que je ferme la vanne de l'eau froide, je vais pouvoir dévisser le tuyau, enfin le robinet et je vais pouvoir aller acheter le joint qui va avec ça. En fait je vais pouvoir le changer. Sauf que maintenant je peux pas, je suis bloquée donc c'est génial. Pour aller aux chiottes ça va être drôle. Et mon beau-père il peut pas venir aujourd'hui. Donc c'est vraiment la galère je vous avoue. J'aime pas moi la tuyauterie, la plomberie. En plus c'est des vieilles tuyauteries. J'ai mis au moins 15 minutes à retirer ça là. Vous savez c'est ce qui cache les tuyaux là. Putain j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai mis vraiment beaucoup beaucoup de temps pour le faire donc c'était galère. Donc c'est génial. Je suis à bout. J'ai plein plein de choses à faire aujourd'hui. Vraiment plein. Déjà je dois ranger l'appart vu que il y a eu de l'eau partout donc faut que je nettoie. J'ai plein d'appels à passer. Il y a SFR qui me gonflent mais genre qui me gonflent vraiment comme pas possible. On dit que mon remboursement qu'ils m'ont fait serait le 7 février. On est très loin du 7 février comme vous pouvez le constater. J'ai un rendez-vous téléphonique avec mon RAG parce qu'il y a des problèmes dans mes fiches de paye. Genre en gros je travaille 10h on me paye 1h. En gros c'est un délire comme ça tu vois donc faut que je vois ça avec lui. Je devais appeler quoi ? Oui j'ai aussi un QCM à faire aujourd'hui en ligne que je n'ai pas fait. Faut que je révise. J'ai jusqu'à 23h pour le faire donc faut que je le fasse quoi. Bon voilà j'ai nettoyé. Je sais pas quoi faire. Donc là il est 11h15. J'ai toujours pas un bouffé. J'ai rien foutu. J'essaie d'appeler SFR donc bien évidemment quand on appelle SFR ils nous demandent un numéro de ligne sauf que ma ligne a été résiliée donc je peux pas les contacter vu qu'ils ne connaissent pas ma ligne. donc je suis obligée d'être rappelée et sauf que ça ne marche jamais leur système mais jamais. J'en ai vraiment marre de cette journée là qui commence. Je me lève énorme fuite dans les chiottes ensuite je dois appeler SFR et bah ils répondent pas. Ma banque ah oui parce que mon loyer a augmenté donc je change le montant de mon virement permanent bah ça marche pas. Le lundi ils sont fermés en plus les banques. Non mais c'est une catastrophe là je suis en train de péter un pont dans ma tête là. C'était ça c'était une box internet et télé que j'avais un engagement c'était la moins chère à 14 euros et je l'avais arrêté et on m'avait facturé donc les 495 euros et 33 centimes. Putain ils ont raccroché. Ah ils ont raccroché ça me casse les couilles ça me casse. Vous pourrez effectuer une nouvelle demande dès demain matin ? C'est une blague là ? Eh mais SFR. Oh le mec il raccroche. Je suis au bout. Je suis à bout. Là en fait je suis en train d'appeler une agence immobilière pour un appartement qui a l'air bien. Après je sais pas s'il y a un ascenseur ils le disent pas. Donc j'aimerais bien le visiter parce qu'il est pas mal au niveau des pièces, au niveau des choses comme ça donc on va voir ce que vous donne s'il est toujours disponible. Oui bonjour excusez moi de vous déranger. J'ai vu un appartement que vous mettez en location à Alfortville à 865 euros 48 mètres carrés. J'aimerais savoir si t'es toujours disponible, s'il y a un dossier dessus ou pas. D'accord ok. Pas de soucis. Merci bien au revoir. Il y a déjà un dossier dessus donc il faudra que je le rappelle mercredi pour savoir si le dossier est passé ou pas. Bon s'il va passer. Tant pis. Putain le vent. Ça fait longtemps que je l'ai vu en plus cet appartement mais je me suis dit bon voilà je sais pas c'est dans une nouvelle ville. C'est pas du tout à côté de chez moi. Je me dis bon. Bon ça fait 2h là qu'il s'est écoulé. Il est 13h45. Je viens de faire mon test, mon QCM en ligne parce qu'il fallait faire un QCM en ligne. Enfin c'est une note de TD. Donc ce qui est cool c'est que bah il y en est plusieurs à s'entraider etc. Donc on s'aide pour faire les QCM. Donc ça c'est pas mal. Voilà j'ai envoyé mon QCM, je l'ai fait. Je suis allée aux toilettes aussi. Oui je vous ai pas raconté mes fameuses péripéties pour aller aux chiottes. Donc là en fait j'ai bidouillé des petits trucs. Je ne sais pas si ça fuit encore. Oh ça fonctionne. Mais comment ça se fait que ça fonctionne Elisa ? Je peux utiliser mes chiottes et ça fuit pas. Je vous montre. Genre j'ai un peu bidouillé, resserré, enfin tout le bordel. Et quand... bah là c'est ouvert en fait. Là je l'ai pas fermé. C'est ouvert. Et en fait ça permet voilà de remplir bah les WC. Et vous pouvez voir ça a pas beaucoup coulé. Enfin ça a fait très très peu par rapport à tout à l'heure où c'était inondé. Donc pour l'instant, en attendant mon beau-père, bah je vais faire comme ça. Moi je peux te faire l'électricité, le parquet, le lino, les peintures, tout ce que tu veux. Mais alors la plomberie, pour moi c'est un domaine inconnu et que je ne veux pas franchir parce que je déteste la plomberie. Enfin moindre truc, tout pète. Bon, je vous montre pas grand chose. Je suis assez désolée de ça. Je viens me faire la vaisselle, je viens me faire le linge, j'ai relancé une machine. Je suis en train d'essayer de nettoyer un peu l'appartement. J'essaie de ranger mais je vous avoue que je suis un peu moins motivée pour ranger vu que je fais ça tout le temps et au bout d'un moment c'est assez lassant en fait. Je pense que je vais acheter, vous savez, un tableau pour les tâches ménagères, un tableau magnétique que tu mets sur le frigo où tu dis qui fait ça aujourd'hui etc. Parce que comme ça la répartition des tâches se fera mieux parce que c'est moi qui fais tout à la maison. Donc tout avec deux animaux et un compagnon, ça fait beaucoup de travail. J'ai pas le temps pour bosser et j'aimerais bien bosser en fait au lieu de passer mes lundis à faire le ménage etc. Bref, je vais faire les commandes Vinted parce qu'il y a eu des commandes qui se sont faites sur mon Vinted. Donc je vous mettrais juste là, c'est Pandapi mon Vinted. Je vous vends pas mal de choses qui sont quasiment neufs, je les ai quasiment jamais portées, voire même pas portées. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça va de 5€ à 10€, c'est autour de ces prix là. C'est des t-shirts, des blouses, des manteaux, des choses comme ça. Des gilets, des shorts, des jeans, il y a beaucoup de jeans, des jogging etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Donc si vous trouvez votre bonheur, ça sera pour la bonne cause, ça sera pour mon déménagement, pour financer mon déménagement. Surtout pour acheter les cartons parce que ça coûte cher des cartons. J'ai regardé sur le bon coin les gens qui revendent leurs cartons. C'est quand même assez cher, plus toutes les assurances à payer, les frais de gestion, les machins. Il y a pas mal de choses à payer. Donc j'essaie d'économiser un maximum. Donc je vais préparer la commande et je vous retrouve juste après. Donc là, c'est une abonnée qui a acheté des vêtements. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes abonnés à ma chaîne ou je ne sais quoi. Comme ça, je vous mets des petits trucs à l'intérieur, genre par exemple. Mais là, c'est on dirait une carte. Mais derrière, il y a un bon code de remise de ma jolie candle. Donc si ça peut vous intéresser, je vous la mets dans les boîtes. Aussi, j'ai des bougies en trop, des choses comme ça, des petites tartelettes. Je vous les mets dans les colis pour vous faire plaisir. Donc ça va mon chat ? Ça va ? Allez, on rentre. Bon alors, mon chat. On dirait que tu viens de te lever d'une sieste de 24h. Bon oui, c'était dur cette nuit. Il n'arrivait pas à dormir. Les animaux, ils n'arrivent pas à dormir quand il y a autant de vent comme ça. Ils ont un peu du mal. Il était pas très bien. Il a miaulé toute la nuit. Il était pas bien. Il se réfugiait dans nos bras et tout. Vraiment une petite bichette quoi. Un bébé chat qui a peur du vent, comme Birdie. Vous êtes tous les deux pareils. Vraiment, vous êtes la paire les deux. Oh, t'as le soleil dans tes yeux mon chat. Oh, j'ai fermé le volet. Bon oui, j'ai fermé les volets. J'ai posé mon masque à la coco sur mes cheveux. Et je ne vous ai pas dit, mais dans quelques jours, dans 3 jours, je vais avoir rendez-vous avec le conciliateur, avec le salon de coiffure qui avait raté mes cheveux. Si vous n'avez pas suivi, j'essaie de vous mettre le vlog dans les petits. Je stresse un petit peu, mais mon dossier, je sais qu'il est solide, il est bien fait. Je sais ce que j'avance, donc je sais que c'est pas moi la fautive là-dedans. J'espère qu'elles vont venir pour voir l'état de mes cheveux. Et si elles ne viennent pas, ce sera directement au tribunal. Ça me saoule d'aller jusqu'au tribunal pour des conneries qu'elles auraient pu très bien réparer elles-mêmes. C'est comme ça. Et donc après le conciliateur, j'irai dans un salon de coiffure pour enlever le blond parce que je n'aime plus du tout... Enfin, ça m'a dégoûtée. Vraiment, ça m'a dégoûtée. L'effet bicolore, j'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai envie de rattraper cette couleur. Donc je vais faire le test 48 heures avant, bien évidemment. Je vais voir si je suis allergique ou non. Ensuite, dans deux jours, je vais aller voir une de mes potes qui a un problème aussi, pareil, pas pour les coiffures mais pour les tatouages. Elle veut que je vienne pour qu'on voit ça ensemble, pour toutes les procédures juridiques à faire parce qu'elle n'y connaît rien. Et moi, je suis en plein dedans, donc je pourrais la conseiller. Donc voilà, il y a pas mal de choses cette semaine qui vont se passer. Mais voilà, un bichette. Mais j'ai pas mal de boulot à faire au niveau de YouTube. Vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai pas mal de choses à vous filmer que je dois vous poster. Mais j'ai pas mal de choses à filmer. Surtout que maintenant, je poste trois vidéos par semaine. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi pour moi. Après, quand c'est des vlogs, ça va, c'est pas beaucoup. Mais quand c'est des vidéos face cam, c'est assez long à monter, etc. Même si je fais pas des montages du fou, c'est long à monter. Là, je vais regarder Stéphane Plaza. J'arrête pas de le regarder. Et je vais regarder un peu tout ce qui est nouveaux biens qui ont été mis sur le marché. Mais je pense pas. Là, c'est la période creuse où il y a personne qui déménage. Et mes prochains logements neufs dans le Val-de-Marne ne sont pas prêts d'être livrés d'ici un an, un an et demi. Donc j'ai pas envie de rester ici pendant un an, un an et demi. J'ai pas à manger. J'ai toujours pas à manger depuis hier soir. Il est 16h20 au KLM. Et Issa, tu vas te faire à manger. Allez, on va se faire à manger. Tu pouvais te donner mon plaid, s'il vous plaît ? Bichette. Tu peux me donner un petit peu de plaid ? Shuket ? Oui, bonjour Shuket. Qu'est-ce que tu veux Shuket ? Tu te mets où ? T'as des cheveux mais... Oh là là, Shuket. Tu te mets là ? Mets-toi là. Au chaud. Ça caille dehors. Bichette ? Est-ce qu'on te voit ? On te voit peur, on voit juste tes petites oreilles là. Mon baba chat chat. Pour le repas... Vous allez me taper. J'ai pris un khaki. J'ai pris une clémentine. Et un liégeois. Bon appétit. Je viens de tomber sur un appartement en location de l'agence où j'ai visité mon premier bien. Donc en fait le premier appartement où j'ai eu un énorme coup de coeur, que ce soit pour la cuisine etc. Bah ça m'est passé sous le nez. Et c'est cette agence là en fait qui s'est occupé de ce premier appartement. Et c'est cette même agence qui s'occupe de cet appartement que je viens de voir. Il est trop... Enfin c'est la résidence que j'adore. On veut vraiment habiter dans cette résidence là qui est magnifique mais magnifique. Et là je viens de voir qu'ils ont un appartement pile dans mes critères, dans mes prix. Même si c'est un tout petit peu plus au dessus que ce que je pensais. Parce que certaines agences ont le même type de biens. Premier étage, c'est le deuxième étage. Et c'était dans les 800€ là c'est 900€. Donc c'est un peu plus cher que les autres agences. Mais c'est un étage plus élevé. Et enfin moi j'adore cet appartement, j'adore cette résidence. Donc je les ai appelés mais ils ne répondent pas. C'est encore quelque chose. Et ce genre d'appartement part très très vite. Vraiment très vite. C'est pour ça que j'aimerais bien les avoir au téléphone et visiter demain. Et déposer un dossier si j'aime bien tu vois. Je viens de l'appeler, le monsieur qui se gère, qui gère ça. Donc comme pour le premier appartement ils n'ont pas encore démarré les visites. Donc il va m'appeler demain matin pour voir mes disponibilités. Moi je lui dis demain matin, demain après ou demain soir, demain tout ce que vous voulez je peux venir. J'ai déjà visité la résidence, je sais comment aller, j'adore ça. Et c'est exactement l'appartement que je veux. Il fait d'accord avec ce que je vois et tout. Je lui dis moi si je visite, je vous dépose un dossier le jour même, je veux cet appartement. Tu vois, j'étais en mode, vas-y ! Il dis ça, vas-y ! Donc voilà, c'est dans le neuf, il est parfait. Tout est aux normes. Enfin, double vitrage, je n'aurai pas de bruit. Même s'il n'y aura pas de bruit dans cette résidence, je l'espère. Il n'y aura pas de bruit qui va me gêner vu que c'est du double vitrage. Le vent, là que vous entendez, vous n'avez plus l'entendre, je ne vais plus l'entendre. Le chauffage, ça va chauffer, c'est des dernières normes, donc ça ne va pas consommer énormément. Donc ça c'est cool, les factures EDF ne vont pas être énormes non plus. Enfin voilà, il faut penser à beaucoup de choses pour les appartements, mais je vais vous faire bientôt je pense une vidéo sur les appartements, sur les recherches d'appartements. Les agents savoir ce qu'il faut, ce qu'il faut poser comme questions, etc. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui recherchent des appartements de nos jours, mais qui ne posent pas les bonnes questions, qui manquent, bah ils ne sont pas expérimentés. Moi je ne suis pas du tout expérimentée, je demande tout simplement l'aide à mes parents. Je demande vraiment surtout l'avis de mon père, parce que lui il a surtout un œil à viser, parce qu'il a des biens en location, donc il loue des biens qu'il a achetés. Donc lui sait comment ça se passe aussi, il sait très bien les questions à poser, il sait très bien les choses à vérifier, etc. La plomberie, l'électricité et tout ça, et là tout est aux dernières normes, et je pense que c'est rassurant déjà pour moi, c'est rassurant pour mon père, pour ma famille. Le balcon on ne donne pas sur la rue, mais il donne sur le jardin on va dire. Donc celui-là je l'aime bien, j'aime beaucoup beaucoup cet appartement. Et en plus bientôt il y aura la future ligne 14, donc c'est pas maintenant, mais ça sera dans 4 ans je pense. Mais bon, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il y aura une cuisine équipée. Donc si c'est comme le premier appartement que j'ai visité chez eux, dans cette agence-là, et bien la cuisine va être magnifique, comme j'aime, en bois, avec surtout un four et une plaque de cuisson. Alors ça pour moi c'est, je n'aurai pas besoin d'acheter, vous savez, le meuble pour le four, le four, la plaque de cuisson, faire le joint, les machins. C'est chiant à faire, vraiment, c'est chiant, ça prend du temps et tout, enfin voilà. Là ça sera déjà fait, ça sera déjà tout nickel, il y aura un beau plan de travail. Par contre voilà dans ces logements comme ça, il n'y a pas de cave. Donc c'est pour ça que j'ai vidé un maximum la dernière fois la cave. Vous aurez dû voir tout ce que j'ai enlevé, mais vraiment beaucoup beaucoup, là tout ce qui reste c'est des vêtements que je dois vendre sur Vinted. Bon et bien je viens de me laver, je ressemble à un cornichon, ça va, c'est propre. Moi je suis chaussée. Je ne sais pas si ma soeur verra ce vlog, mais quand on a fait ça pour ces chiottes, c'est tellement dégueulasse que j'avais failli gerber. Du coup c'est ça qui fuit. Et c'est quoi qui fuit ? Bah c'est ça. Ça ? Parce que là t'as l'eau qui arrive ici, et quand elle va là-dedans, c'est ça. Et donc ça, ça fuit là-dedans et on perd de la flotte. En fait le niveau il est sans. Ouais, il est sans tout seul quoi. Et le niveau il est trop bas. Bah ça il se dit, ah bah il manque de la flotte et il en rajoute. Et toi ton père il met une bouteille d'eau c'est ça ? Tu vois. Ouais. Moi mon père il met une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau là-dedans ouais. Bah faudrait qu'on le fasse. Donc en gros, ce qu'il fallait faire, donc moi j'avais resserré un peu le machin. Et mon père après il a tout dévissé à fond pour... Parce que je sais pas, t'as dit ça fait quoi t'as vissé à fond ? T'as dévissé à fond ? En gros j'ai dévissé à fond comme ça, quand tu dévisses, il y a un moment où tu peux plus dévisser. Ouais. Donc c'est que c'est pas juste une vis que tu peux enlever comme ça. C'est qu'à l'intérieur tu dois avoir un espèce de rebord ou un truc comme ça qui fait la pression sur le joint ou sur un des écrous. Ouais. Et du coup ça bouche le trou. Donc ça coule plus vite. T'entends le bruit hein ? Ouais. Mais ça coule c'est pour ça je comprends pas. Ça par contre les fuites de ça je sais pas du tout. Ça c'est peut-être l'agence qu'il faut prévenir. Donc là en fait il va mettre une bouteille à l'intérieur, comme ça ça va prendre le volume d'un litre. Comme ça on va faire une petite économie d'eau. Donc pour ça et ceux qui veulent avoir une économie d'eau froide, il va vous mettre une bouteille à l'intérieur et ça va prendre le volume. En tout cas je suis rassurée, au moins ça c'est fait, ça s'est réparé. Ça m'a pris deux heures ce matin. Je trouve de la merde. Ça t'a pris trois minutes. Moi la plomberie j'arrive pas. Franchement c'est un domaine je... On va mettre une bouteille d'eau pleine. Ouais. Qui met là dedans. Et comme ça tu vois le volume d'eau qui est utilisé par la flotte. Ouais. Bah c'est pas le volume d'eau qui va dans tes chiottes. Donc du coup quand tu tires la chasse, il y a moins de flotte. La plomberie moi ça m'intéresse pas ça. Ouh. Et toi tu me disais, oh la la, ça va être tellement galère à remettre. Ouais j'aime pas. Ah mais ça c'est des nouveaux entre guillemets. Oh la la, c'est galère hein. Je me souviens chez ma soeur on avait tellement galéré parce qu'il fallait prendre la tige. Tu vois pas le délire. C'était pas comme ça hein. Comme j'ai galéré. Bon je sais pas si vous allez me voir ni m'entendre. Là j'ai préparé le repas, j'ai fait les poireaux à la crème avec les lardons. Je sais faire que ça. Donc au moins c'est une valeur sûre et il restait plus que ça dans le frigo. Donc je vais refaire des petites courses très bientôt. Donc là il y a mon copain qui a fait des smoothies. Les smoothies sont... Il avait fait au moins 2,5 litres de smoothies. Il a utilisé 1 kg de framboise. On va bien se régaler ce soir. Et donc bah voilà. Un tiquette. Avec le vent qui siffle. J'espère que ça va s'arrêter cette nuit. C'est vraiment intenable. Donc bah voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Désolée que le vlog soit décousu comme ça. Voilà. J'essaie de faire au mieux je vous avoue. Mais là c'était pas une journée top 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 non plus. Parce que quand je me réveille il y a une grosse fuite d'eau. C'était chiant. Ensuite j'ai dû voir avec SFR. C'est toujours pas réglé. Je devais voir un truc avec ma banque. Bah c'est pas réglé parce que c'est ferme aujourd'hui. Enfin il y a plein de choses qui... Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Ça me ferait vraiment du bien de voir tous vos likes. Ça me ferait super plaisir. Ça me réconforterait. Ça me ferait... Moi ça me ferait du bien de tiquette hein. Bah oui. On nous voit pas. On est des tromphettes. Bah oui. On est tout bleus. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours à fait. Je vous mettrai de l'ancienne vidéo de ces fiches ronds juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à peu tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1